Pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer Sors, je me vise à tête là où les costumes t'étuent Faut que je m'exerce, un stylo, une prottitude Salut à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode confinement Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 différents types de coups de coude Puisque je me suis rendu compte qu'il y en a certains dont je ne vous ai jamais parlé Et surtout, du coup, comme on est toujours en mode confinement Je vais vous les faire dans un mode shadow Donc voilà, un petit thème à travailler Qui terminera par un coup de coude avec quelques explications Avant de poursuivre, si vous avez envie de m'aider N'oubliez pas que vous pouvez partager ma vidéo Likez, vous abonner à la chaîne Ou laisser un petit commentaire Notamment sur ma coupe de cheveux Pour ceux qui me suivent sur Instagram Allez, je ne vous fais pas plus attendre, on démarre tout de suite On va commencer par les coups de coude vraiment classiques Coups de coude gauche, coups de coude droit Mais je vais vous montrer qu'il y a une petite subtilité A prendre en considération quand on travaille ces coups là On va travailler un premier enchaînement Vous allez partir en garde On va faire un pas d'appel pour venir envoyer un jab Et immédiatement après ce jab, on va envoyer un coup de gauche En recassant la distance une deuxième fois On casse la distance sur le jab Ici Et tout de suite après, on va refaire un pas d'appel Pour recasser la distance Et cette fois-ci, emmener le coup de gauche Là vous allez voir que c'est un coup qui marche très bien Parce que le jab va soit se faire fermer la garde à l'adversaire Et donc le coup de gauche va pouvoir passer assez facilement sur le côté Ou alors si l'adversaire il chasse un peu Il bouge un peu sa garde pour venir bouger le jab Le fait que le coude soit très court derrière Il va bien passer dans la garde C'est un des sujets que je vais vous expliquer C'est que je vous ai dit dans ma vidéo sur les coudes Que le coude gauche se mettait relativement horizontal par rapport au sol Et que le coude droit lui se mettait plutôt de haut en bas Un peu comme si on mettait un coup d'épée ou un coup de bâton Pourquoi ? C'est assez simple Parce que si vous vous trouvez droitier à droitier C'est la situation qu'on va imaginer pour l'instant Et bien vous allez voir que de fait Un coup de gauche si mon adversaire est droitier Il va passer de manière très naturelle au travers de ma garde C'est à dire que si je suis ici Le coup de gauche il va trouver son chemin très facilement dans ma garde Alors qu'un coup de droit aura plutôt tendance à venir percuter ma garde à ce niveau là A ce niveau ici Et donc l'intérêt de le mettre de haut en bas C'est pour essayer de casser la garde de l'adversaire De passer justement à un endroit où il n'y a pas de protection Pas de garde C'est à dire ici D'où la nécessité de bien mettre le coude droit de haut en bas Alors que le coude gauche lui peut passer directement au niveau du visage A ce niveau là Entre les deux mains de l'adversaire Donc pour finir sur notre premier petit enchaînement On va faire Jab, coude gauche directement derrière Ok Donc jab, coude gauche directement arrière Et on finit avec direct Genou, genou, genou arrière Ok je le refais une fois Je suis là Très offensif Le jab, le coude Ok Le direct Et le genou, genou, genou arrière Je le refais une dernière fois Jab, coude Et le direct Et le genou, genou, genou arrière Pour enchaîner avec l'autre coude Donc le coude droit C'est que je vous disais Qu'on essaie de bien mettre de haut vers en bas Pour passer très bas la garde On va le travailler différemment On va envoyer tout simplement Gauche droite Ok En cassant toujours bien la distance On démarre Gauche droite Cette fois-ci on va faire une feinte De middle ou de genou arrière En levant juste le genou A l'horizontale devant nous Gauche droite Je lève mon genou là Finalement Je viens piquer au genou avant Et je reviens En coude arrière Ok Là l'intérêt évidemment C'est de faire voir l'adversaire Que le coude vient plutôt Diagonal bas Pour revenir Diagonal haut Que le coude il ne le voit pas arriver Et toujours bien De haut en bas Pour maximiser les chances D'avoir un bon impact Je le refais On va poursuivre avec un coude Dont je ne vous ai encore jamais parlé Il me semble sur la chaîne C'est le coude-coude retourné Donc le coude-coude retourné Là on va se mettre en situation Pour le travailler On va considérer Que vous êtes en train de bloquer Un front kick Que l'adversaire vous a envoyé Donc on va partir en garde Ok Sans notre shadow Et là on va travailler La saisie de front kick Donc je vous rappelle J'ai fait une vidéo là-dessus Je vous la remettrai Je viens Faire un rappel de ma jambe avant Pour la reculer légèrement Mon poids de corps Vient plutôt sur ma jambe arrière Et là je vais venir Creuser mon abdomen Mon plexus Pour laisser le plus de place possible A la jambe de l'adversaire Pour avancer sans me toucher Et en même temps que je fais ça Je vais faire un pivot du coude-avant Pour venir attraper la jambe A ce niveau-là Donc je suis en garde Hop Je me creuse Je fais mon pivot de coude-avant Et je viens saisir Le front kick de l'adversaire Donc l'idée c'est vraiment D'attraper la jambe Avec le gant C'est faisable Ça se fait bien Au niveau de la chi On va venir hop Attraper la jambe de l'adversaire D'ici là Ce qu'on va faire C'est que La jambe de l'adversaire On va virtuellement La jeter en arrière L'idée c'est aussi De tirer un peu de l'adversaire Vers soi Pour qu'après son front kick Il ait tendance à retomber en avant En venant vers nous Ce qui va donner de la puissance A notre coup suivant Donc j'ai saisi Et je jette bien derrière moi La jambe de l'adversaire En essayant de le tirer bien vers moi Il ne s'agit pas juste De le faire passer sur le côté Comme s'il avait raté un middle Qu'il fasse un tour sur lui-même Mais plutôt bien qu'il tombe en avant Avec le fait que je jette sa jambe en arrière Donc là j'ai saisi Je vais envoyer derrière Et là ce qui va se passer C'est qu'au niveau des appuis Il y a un travail bien spécifique à faire C'est que Vous allez décaler du mauvais côté Ce que j'appelle du mauvais côté C'est à dire que votre jambe avant Vous allez la passer Environ devant Votre pied arrière Au lieu de décaler Toujours en diagonale Comme je vous fais faire tout le temps Là cette fois-ci Suite à avoir jeté la jambe On va venir Mettre sa jambe devant sa jambe arrière Ça naturellement Ça crée un déséquilibre Ça crée un déséquilibre au niveau du buste Et ce déséquilibre là Ça va être le prétexte Pour envoyer le coup de coude retourné Ok Naturellement Le buste tourne Et on peut envoyer le coup de retourné Donc je saisis la jambe Je la jette derrière moi Je décale bien J'envoie mon coude Et là la jambe Ma jambe droite doit suivre légèrement Mais en aucun cas Je dois refaire un tour complet Non Je dois revenir en garde Après l'impact Donc je suis ici J'ai saisi Je jette Mon coude retourné Ma jambe suit Pas de pas Je reviens pas là Ma jambe suit Et après je reviens en garde Ok Je le refais une fois J'ai bloqué Je jette Et le coude Et je reviens en garde D'accord Donc ça C'est la première variante Je vais vous montrer une seconde Un peu à la Somme Lac Cam Singh C'est qu'on va venir taper Plutôt par en bas C'est la même mécanique On va faire un pas Pour déséquilibrer naturellement le buste Sauf qu'au lieu de venir taper De manière circulaire On va venir taper De bas en haut Ok Je suis là Je vous le montre Je l'ai décalé Et là je vais envoyer mon coude coude De bas en haut La différence C'est que globalement Sur le mouvement circulaire C'est plutôt plus facile Pour deux raisons La première c'est que Comme le mouvement Il est assez large Même si vous ne visez pas très bien Vous allez couvrir une grosse surface Avec votre coude Et donc vous avez quand même Pas mal de chances De toucher l'adversaire L'autre chose C'est que si jamais L'adversaire vous vous rendez compte Qu'il est hors distance Vous pouvez tendre le point Et faire plutôt un backfist Plutôt qu'un coude retourné Si jamais vous voyez Que ça ne va pas le faire Et qu'il a trop bougé Et que vous vous êtes mal positionné Donc c'est quand même Plutôt plus facile à passer Maintenant Quand on commence à parler De coude remontant Comme ça Celui-là Il est vraiment très très surprenant En termes d'angle Et dès qu'il va toucher Il va mettre KO Franchement Celui-là c'est vraiment Vraiment compliqué De l'éviter Donc il est plus compliqué Positionné Mais il est plutôt plus efficace Plutôt plus percutant On lui percute toujours Les coups qui viennent dans le monton C'est toujours très très efficace Puisque je parle Le coude remontant On va continuer Avec notre quatrième forme de coude C'est les coups de remontant Direct Avant ou arrière C'est des coups qui peuvent être Très très offensifs Notamment sur un coup d'avant Ou d'envoyer un jab Tout simplement On va venir rentrer directement Avec le coude avant Ou très défensif Sur un adversaire Qui rentre fort en anglaise On va pouvoir rester bien hermétique Et envoyer un coup d'arrière Par exemple Ces deux coups qui vont vraiment Très très bien marcher Et donc là on va le faire Sur un enchaînement On va partir en garde On va travailler le coude arrière On suit avec un direct Et on termine avec une jambe arrière Là ce qui va vraiment être important Sur le travail de coude arrière C'est le travail de hanche Ok Bien passer la hanche C'est pas uniquement votre coude Qui va venir se lever Sinon vous allez avoir une allonge Quasiment nulle En plus de pas avoir Vraiment une ordre de puissance Alors que s'il y a de l'engagement du corps Et en plus la hanche qui passe Là votre coude va percuter Il va avoir plus d'allonge Et plus de puissance Donc on vient bien Envoyer le coude On double avec le direct Et ensuite la jambe arrière Je vous le refais Coude arrière Le direct Et la jambe arrière Allez on finit pour aujourd'hui Avec notre dernière forme de coup de coude Celui là c'est un bien Qui est vraiment très difficile A voir venir Et qui est vraiment très très efficace Ça va être celui Où au lieu de simplement Venir descendre son coude Sur l'adversaire On va venir vraiment le planter Comme un coup de couteau Sur la face avant de l'adversaire Si on a un adversaire Qui est vraiment une garde Très énergétique Qui fait une bonne Dracula Garde par exemple Qui vide bien les coudes remontants Qui est vraiment bien fermé Parfois celui-là C'est un angle qui est vraiment Très très spécial Et qui est plus compliqué à voir venir Et qui marche bien On peut travailler sur un enchaînement Type crochet avant Ok Crochet avant Ensuite je vais faire immédiatement Une feinte de genou avant Ou de prise d'appui Quelque chose où l'adversaire C'est pas trop ce qui arrive Pour envoyer ensuite le coude derrière Donc je suis là Ok J'envoie mon crochet du gauche La feinte Et là je viens vraiment Avec l'épaule Poinçonner Le visage de l'adversaire De cette manière là C'est un angle qui est pas évident C'est quasiment l'angle d'indirect Mais c'est beaucoup beaucoup plus court C'est vraiment dur à voir venir Donc on le refait là Je suis en garde J'envoie mon crochet Ma feinte Et hop Je viens pronçonner tout de suite Dernière fois Mes crochets Voilà On va s'arrêter là Pour cette petite série sur les coudes J'espère que ça vous a plu Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo